Bienvenue sur Geekko. Si des informations et même une version pré-bêta ont fuité la semaine dernière, c'est lors d'un événement organisé ce 24 juin que Microsoft a dévoilé des informations sur Windows 11. Une nouvelle version de l'OS est bel et bien en chantier et va proposer tout un tas d'ajouts, dont des nouveautés majeures qui sont plutôt inattendues. On vous détaille tout ça dans cette vidéo. La plus grosse révélation de cette présentation, c'était l'intégration d'applications Android sur le nouvel OS. Windows 11 permettra en effet de télécharger des applications disponibles dans l'Amazon App Store et de les utiliser comme si vous étiez sur votre smartphone. Il est déjà plus ou moins possible de le faire, mais il faut impérativement passer par des logiciels ou des émulateurs comme BlueStacks, mais ce sera possible nativement sur la nouvelle version de Windows. Des milliers de services qui n'étaient limités qu'au smartphone seront donc disponibles au sein de l'écosystème de Windows. Vous pourrez utiliser Tinder, TikTok et des jeux mobiles directement sur votre PC. Il s'agit là d'une feature inédite sur ordinateur qui sera directement intégrée au tout nouveau Windows Store de l'OS. Windows Store qui subira une refonte et il ne sera pas le seul. En plus du Windows Store dont l'interface va être revue, l'OS va proposer tout un tas de révisions pour rendre le système encore plus pratique pour les utilisateurs. L'interface va changer et ressembler un peu à celle de macOS, puisque les applications seront disposées au centre de la barre des tâches. Les tuiles dynamiques vont disparaître du menu principal au profit d'un nouveau menu contenant de nombreux widgets qui pourront apparaître depuis la partie gauche de l'écran. Un nouvel outil sera également proposé par Windows 11, un outil appelé Snap Layout, qui va permettre de diviser l'écran en plusieurs parties. Ça va nous donner la possibilité d'afficher simultanément plusieurs logiciels. Et si c'était déjà possible avant, on pourra ici pousser l'affichage encore plus loin pour plus de confort. Avec cette présentation, Microsoft affirme que le gaming aura une place importante dans l'expérience Windows 11. Celui-ci va en effet proposer des nouveautés qui vont améliorer le confort des joueuses et des joueurs. Tout d'abord, les écrans compatibles auront droit à l'auto HDR qui sera intégré à l'OS et utilisable avec les jeux DirectX 11 et 12. Ça permettra d'adapter automatiquement la colorimétrie de l'écran sur les jeux en question. Windows 11 promet également des temps de chargement plus courts. Il fallait s'y attendre, les services Xbox seront directement intégrés à l'OS. C'est le cas par exemple de Xbox Game Pass, le service d'abonnement de Microsoft, mais aussi du xCloud qui permettra de lancer des jeux directement, sans même avoir à les télécharger à condition d'avoir une bonne connexion Internet. Le confort sera encore amélioré avec le nouveau fonctionnement des mises à jour. Sous Windows 11, Windows Update va se révéler beaucoup moins envahissant qu'avant, puisqu'il agira en fond. Les mises à jour se feront automatiquement sans avoir besoin de déranger l'utilisateur. Ces mises à jour ne nécessiteront plus systématiquement de redémarrage de votre ordinateur, et elles seront aussi 40% plus légères. Ça signifie donc moins de consommation énergétique et donc un usage de la batterie amoindrie, mais également une meilleure sécurité et peut-être aussi des mises à jour plus régulières. Pour terminer, il semble que Microsoft se soit décidé à ranger Skype au profit de Teams, qui deviendra l'application de messagerie et d'appel principale de Windows 11. Ils n'ont pas vraiment abordé la fin de Skype, mais ce choix en dit long sur les intentions de Microsoft. Il s'agit d'une décision assez audacieuse, puisque Teams n'est pas encore très utilisé par le grand public. Celui-ci est plutôt pensé comme un outil de travail qui fonctionne avec d'autres services de Microsoft. Il est vrai que Teams a vu sa popularité augmenter avec l'essor du télétravail durant la pandémie, mais il n'est pas vraiment considéré comme une alternative à WhatsApp ou Messenger. Quelque chose qui pourrait changer grâce à son intégration dans Windows 11 et son ouverture au grand public. Voilà pour les grosses informations présentées durant cet événement. Nous n'avons pas encore de date de lancement, mais des rumeurs pointent vers la période de la fin d'année pour la sortie de Windows 11. Sachez également que l'upgrade sera gratuite pour les utilisateurs de Windows 10. Microsoft n'a pas précisé s'il y aurait des exceptions. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à partager, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et dites-nous aussi dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle version. Merci d'avoir regardé cette vidéo !